Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'accord du participe passé et vous montrer les trois cas dans lesquels le participe passé s'accorde. Et comment se fait l'accord? L'accord du participe passé avec le nom sans l'auxiliaire, l'accord du participe passé avec le sujet et l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Premièrement, l'accord du participe passé sans l'auxiliaire. L'auxiliaire passé s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte, genre masculin ou féminin, nombre singulier ou pluriel. Exemple, un compte écrit, écrit le participe passé. Il s'accorde avec le nom, un compte. Avant d'accorder le participe passé, on se pose la question sur le genre et le nombre. Genre, masculin ou féminin, un compte féminin, un compte féminin. Nombre, singulier ou pluriel, singulier. Alors, écrit ne change pas. Une histoire écrite. Écrite et le participe passé. Il s'accorde avec le nom, une histoire. On se pose la question sur une histoire. Le genre, masculin ou féminin. Féminin. Le nombre, singulier ou pluriel. Singulier. Alors, on ajoute un E. Écrite. Des histoires écrites. Écrite, participe passé. Il s'accorde avec le nom des histoires. On se pose la question sur le genre. Féminin. Nombre, pluriel. Féminin, pluriel. On accorde le participe passé. On ajoute ES au participe passé. Une facture payée. Une facture féminin, singulier. On ajoute E. Payé. Et E. Un message reçu. Un message masculin, singulier. Reçu ne change pas. Des élèves renvoyés. Des élèves pluriel. Masculin, pluriel. On ajoute S. Renvoyé. l'accord du participe passé avec le sujet. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Exemple, il est parti en genre et en nombre. On se pose la question sur le sujet. Il, il, masculin ou féminin. Masculin. Singulier ou pluriel. Singulier. Alors, partie ne change pas. Le participe passé ne change pas. Une fille est sortie de la classe. Sortie, participe passé. Elle s'accorde avec le sujet. Le sujet, une fille. Une fille féminin, singulier. Le participe passé s'accorde avec le féminin. On ajoute E. Les enfants sont rentrés à la maison. Rentrer, participe passé. Ils s'accordent avec le sujet. Les enfants. Les enfants, masculin, pluriel. On ajoute S. Au participe passé. Le participe passé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet. Troisièmement, le participe passé avec l'auxiliaire avoir. Exemple, Sarah a préparé un gâteau. A. Auxiliaire avoir. Préparer. Participe passé. Le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Et avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé est invariable. Il ne change pas avec l'auxiliaire avoir. Samy a invité ses amis. Invité, invariable. Il ne change pas avec l'auxiliaire avoir. Les enfants ont passé un temps agréable. Passé, participe passé. Il ne s'accorde pas avec le sujet. Avec le participe passé. Le participe passé est invariable. Il ne change pas. Avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet. Il ne s'accorde jamais avec le sujet. L'accord du participe passé avec le complément d'objet direct. Exemple. J'ai écrit une lettre. J'ai écrit quoi ? Une lettre. Une lettre est complément d'objet direct. La lettre que j'ai écrite. La lettre est complément d'objet direct. Écrite et le participe passé. Le participe passé s'accorde avec le complément. Quand le complément se place avant le verbe, vous avez envoyé des cartes. Des cartes complément d'objet direct. Les cartes que vous avez envoyées. Le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct. Les cartes. Tu as classé les dossiers. Les dossiers complément d'objet direct. Qui les a classés. Les pronoms complément d'objet direct. Retiens les règles suivantes. Premièrement, auxiliaire être. L'exemple passé, il y a accord. Auxiliaire avoir, plus participe passé, il n'y a pas d'accord. Auxiliaire avoir, plus participe passé, il y a accord lorsque le complément d'objet direct se place avant le verbe. Accorde le participe passé. Accorde le participe passé, exercice. Il a fini son projet. Ma sœur est revenue tôt. Tes amis sont arrivés. Les touristes ont adoré ce paysage. J'ai reçu les fleurs que tu m'as offertes. Je les ai adorées. Nous avons fait du progrès. J'ai reçu. C'est fini. Merci.